Le prochain sujet sur notre table va concerner le projet DAISY et on va l'introduire avec deux vidéos. J'aimerais, avant de lancer les vidéos, rapidement rappeler aux uns et aux autres c'est quoi le projet DAISY. Le projet DAISY c'est une communauté, une communauté connectée à travers un contrat intelligent ou des contrats intelligents parce qu'il y en a sept et qui finance uniquement les projets d'envergure. Le premier projet qui a été financé par la communauté DAISY c'est le projet de développement d'un nouvel algorithme de trading par intelligence artificielle, notamment celui de la compagnie Endotech. Endotech a la particularité qu'elle travaille en partenariat avec Ernst & Young, le numéro 3 au monde des compagnies d'audit et de consulting. Je le recommande d'ailleurs de plus en plus de ne travailler que sur des projets qui travaillent avec une compagnie reconnue mondialement parce que Ernst & Young c'est plus de 40 milliards de chiffres d'affaires ou plutôt de profits en 2021, juste pour vous dire. Ils sont numéro 3 au monde et au moins quand on travaille avec ce type de compagnie, on est certain que d'un, ce n'est pas une arnaque, de deux, le projet est suffisamment bien ficelé. Pourquoi est-ce que Endotech travaille avec Ernst & Young ? Simplement parce qu'au-delà de la vérification de leur cahier comptable, de leur livre comptable, ils ont besoin de cet accompagnement justement pour préparer leur entrée en bourse parce que c'est ça l'objectif ultime. Donc sur ce, nous allons regarder deux vidéos. La première vidéo, ce sera celle du Dr. Anna Becker qui présente la mission en soi de Endotech et la seconde vidéo portera sur les frais d'Endotech. Vous allez remarquer que ce n'est pas un mystère de vous parler d'Endotech bien que nous sommes sur le projet DESI. Pourquoi je le dis ? Simplement parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se demandent, ok, mais si je peux aller directement chez Endotech, pourquoi est-ce que j'ai besoin du projet DESI ? Je pense que la vidéo sur les frais, qui est en anglais, mais sous-titré en français, va vous donner une meilleure compréhension de pourquoi est-ce que le projet DESI a été mis sur pied ? Parce que justement, Endotech n'est pas un produit pour les, permettez-moi du terme, pauvres, pour le petit investisseur. Endotech est extrêmement cher quand on y va direct, mais écoutons-le de la bouche des personnes les plus autorisées. Je vais donc partager mon écran et on va regarder, on va regarder les deux vidéos, comme j'ai dit. La première vidéo va porter sur, la première vidéo va porter sur les, l'admission d'Endotech. Et la seconde vidéo va porter sur les, la seconde vidéo va porter sur les frais à payer si on veut rejoindre Endotech directement sans passer par, par exemple, un projet comme celui de, Je vais partager mon écran et on va regarder ensemble. Ce ne sont pas de longues vidéos, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, que je partage mon écran. Sous-titrage Société Radio-Canada During recent years, investing in high-opportunity markets has grabbed a lot of attention. However, where is the opportunity, there is also risk of losses. Investing in volatile markets is difficult. You might be asking yourself, what is the right time to invest? Did I already miss the opportunity, or is it too earlier? Or is it just the right time? How can I pay attention to my investment in 24-7 markets? If I use third-party service, how can I be certain that my funds are secure? Unlike more stable markets, where underlying valuations, earnings, and economic cycles are clear, crypto market dynamics are different. In traditional markets, the buy-and-hold approach can work. But in crypto, where we saw 70%, 90%, and even 100% of losses, we need something smarter than simply investing in holding the coins. I am Dr. Anna Becker, CEO and founder of Endotech. I have a PhD from Technion in computer science and AI, and I have been working with investment algorithms for over 20 years. Never before has such a large market have seen wild volatility as in crypto markets, creating both enormous risk and incredible investment opportunities. This young, but vibrant market is still very volatile and presents hope for the new future and opportunities for many people. This exact volatility helps our AI system to identify patterns more consistently and automatically buy or sell on subscribed client accounts. That means that our AI can detect trading opportunities 24-7 and have them automatically captured on clients' accounts. This quant trading strategies, previously only available to institutional investors, is now available for private investors. We believe that using advanced technology to make smarter investments should not be available only for elite 1% of investors. Making consistent, risky investment is the way for breakthrough financial opportunities and should be available for any investors with their risk capital. With Endotech, private investors have the tools to do so. With hundreds of thousands of investors and hundreds of millions of dollars connected, automated trading strategies are now proving themselves for private investors like you. One more important thing I want to share. Given the challenges in this market, we know the importance of security. Our solution is client custody. That means that clients benefit from automated trading signals execute on their own account, but never transfer funds. We use a limited API solution that connects to popular wallets like Binance, FTX, Bitfenix, Gemini, and Coinbase Pro. Our team continues to develop and improve our automated strategies. See their trade-by-trade performance on our website in your own secure account. And if you'd like to start out a trading, feel free to sign up directly on site. I invite you to join our smart risk investment services. Select an automated trading strategy and create breakthrough financial opportunities for yourself. Good luck and profitable investing. Good luck and profitable investing. Good luck and profitable investments. qu'ils veulent rejoindre Endotech en privé sans passer par, par exemple, le projet DAISY, dont on va la regarder maintenant. Endotech fees are designed to align our interests with our clientele. Endotech algorithms are used by retail, high net worth clientele, and institutional clients. Our fee structure consists of performance fees and annual licensing fees. Our model is performance-based, so our fees are very much in step with our profitability and are in step with our proven track record. While many services charge one-time fees, they do not have interest in your financial success. That's not the case with Endotech. Endotech is highly vested in continuing to ensure the success of each and every client, so much so that our model relies on performance fee. We earn when you earn. For most strategies, the performance fee represents 30% of profit quarterly. This is based on high watermark and after any all costs are factored in. Endotech's algorithms have created disproportionate wealth and we command a fee for the AI and automation that underpins that technology. There are basic subscription licensing fees that go to cover the heavy compliance and support requirements to serve clients globally. Depending on the size of the account, licensing fee can range from 10% to 15%. These are paid annually. For those with access to the VIP strategies, there are no license fees, but performance fees are 50% of profit calculated from the high watermark monthly. In all instances, fees must be paid immediately in order to ensure ongoing algo trading on your account. For further questions, you can reach us at support.endotech.io or via WhatsApp and Telegram. Ok. Donc, avec ces deux vidéos, cela nous donne une idée un peu plus claire de à peu près à quoi on peut s'attendre en termes de dépenses en travaillant directement avec la compagnie Endotech. Et comme il l'a dit le monsieur, il gagne, Endotech gagne uniquement quand ses clients gagnent. Du coup, ils ont intérêt à faire que les clients gagnent parce que ce n'est qu'à ce moment qu'ils sont payés, parce qu'ils sont payés sur la base de leur performance. Avoir les coûts, comme vous l'avez entendu, avec non seulement les frais annuels, mais aussi les frais sur la base de la performance, qui peuvent aller jusqu'à 50% de vos profits. Jusqu'à 50% de vos profits, ça c'est pour les clients VIP. Vous comprenez que du coup, ce n'est pas forcément le petit investisseur qui peut arriver à rentrer dans ce genre de système, dans ce genre de compagnie. C'est effectivement pour les plus fortunés. Et c'est exactement dans ce sens-là que le projet DAISY est né. Docteur Anna Baker ne le dit pas, mais si vous suivez ces autres vidéos que nous avons déjà postées par le passé, vous comprendrez en fait comment est-ce que le projet DAISY est né. Le projet DAISY est né justement pour donner la possibilité aux petits investisseurs, vous et moi, de pouvoir, avec 100 dollars, rentrer sur le trading à travers une compagnie du niveau de endothèque qui normalement offre ses services uniquement à des personnes fortunées et à des compagnies et fonds d'investissement. Donc, je vais partager une fois de plus mon écran et je vais vous montrer la structure des frais pour rejoindre le projet DAISY. Donc, ici, si vous regardez, par exemple, les tiers ou alors les niveaux de financement participatif, vous allez voir que vous avez des niveaux de 1 à 10 et vous avez, par exemple, le niveau d'entrée qui est le niveau 1 avec 100 dollars. Et lorsque vous déposez les 100 dollars, 50 % sont alloués à votre compte de trading. Si vous voulez déposer plus, vous devez à chaque fois d'abord déposer les niveaux précédents avant d'arriver au niveau qui vous intéresse. Un exemple, si vous voulez déposer jusqu'au niveau 5, 1600, vous devrez au préalable avoir contribué les niveaux 1, 2, 3 et 4. Ce qui va faire, si vous arrivez au niveau 5, un total, par exemple, de 3100 USDT. Et ça fait que vous avez jusqu'à 70 % de cette valeur, notamment 2110 USDT en trading. J'aimerais rappeler ici que c'est un financement participatif. Le montant en trading est utilisé justement par Endotech pour faire du trading et le profit reste dans votre compte. Ce montant, à la fin, lorsque Endotech sera prêt à rentrer en bourse, pourra vous être remboursé. Ce montant pourra vous être remboursé si c'est votre soin. Donc, pour celui qui veut aller jusqu'au niveau 10, par exemple, qui aura à dépenser environ 100 000 et plus, il aura environ 61, il aura exactement 71,550 en trading. Mais en plus, vous recevez des parts dans la compagnie Endotech avant qu'elle n'entre en bourse. Ça veut dire que lorsqu'elle entre en bourse, vous serez déjà actionnaire avec potentiellement la possibilité de recevoir des dividendes. Tout ceci, ce sont des choses que vous ne recevez pas lorsque vous allez vous enregistrer directement avec Endotech. Si vous faites un calcul rapide et que vous estimez, par exemple, combien d'argent ou de frais la personne qui s'enregistre ici à 100 000 au total aura à débourser pour rejoindre Endotech, vous verrez que la personne dépensera beaucoup plus, aura à payer annuellement et en plus aura à payer ce qu'Endotech appelle les frais de performance. N'aura pas les actions d'Endotech que vous voyez ici et du coup, ça fait qu'effectivement, c'est plus avantageux pour les personnes de passer par le projet d'Aisi. Je vais d'ailleurs vous dire qu'énormément de clients Endotech ont quitté le projet directement Endotech pour venir s'enregistrer et continuer d'obtenir les services d'Endotech à travers le projet de la communauté d'Aisi. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, où était l'opportunité, pourquoi il était plus opportun pour eux ou elles de rejoindre le projet d'Aisi au lieu d'aller directement chez Endotech. Voilà, vous avez la réponse. Les frais chez Endotech sont annuels en plus d'avoir 30 à 50 % de frais de performance. Du coup, vous voyez que c'est suffisamment déjà important. En plus, vous n'avez pas la possibilité de rejoindre Endotech avec 100 dollars ou bien 200 ou 300 ou bien 500 ou bien 1000 dollars. Juste un exemple pour vous dire. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Et finalement, je vais partager une dernière image, notamment l'image des performances actuelles d'Endotech sur le projet d'Aisi. Et je vais vous présenter deux résultats. Ça, c'est sur mon compte personnel. Le premier résultat que je voudrais vous présenter, c'est le résultat sur la partie trading des cryptos. D'aucuns pourraient penser que j'aurais de l'embarras à présenter ce résultat, mais contrairement, je suis très fier du résultat des cryptos et je m'explique. Je suis fier du résultat des cryptos. Pourquoi? Simplement parce que mes cryptos qui, elles, sont restées lentement, tranquillement sur les plateformes ou les échanges cryptographiques ont perdu aujourd'hui près de 80 % de leur valeur. Ça veut dire que j'aurais mis ce même montant. Vous voyez ici, par exemple, le montant qui avait été placé sur le compte, sur ce projet, sur la partie cryptographique, 15 300. J'aurais eu ce même montant sur Binance, Coinbase Pro ou Gemini, que j'aurais perdu environ 80 % de la valeur et je serais aujourd'hui probablement à peut-être 3 000, 4 000, quelque chose comme ça. Donc, comme pour vous dire, aujourd'hui, ce compte, bien qu'il soit en perte, en partie dû aux frais qui ont été imputés au compte, je suis néanmoins encore dans environ, on dira, 80 % de la valeur de ce portefeuille. Donc, du coup, pour celui qui n'est pas sur Endotech ou sur Desi et qui avait son argent sur une plateforme d'échange, celui-là, forcément, a perdu énormément, contrairement à moi. Donc, je n'ai certes pas gagné ce que j'avais expéré avec Endotech qui fait du trading crypto pour le projet Desi, mais je n'ai pas non plus perdu. Et le plus important, quand on est sur ces projets, c'est déjà de commencer par ne pas perdre. En juin, la version Desi AI 2.0 a été mise en place, a été lancée et on peut remarquer déjà des soubresauts parce que l'algorithme est encore en apprentissage et ce n'est qu'une question de temps. Le temps, le temps, le temps, il revient tout le temps. Quand on rentre dans le domaine du trading, on doit s'accorder du temps. Quand on rentre dans le domaine de l'investissement, on doit s'accorder du temps. Donc, ça, c'était la partie trading crypto avec le projet Desi et Endotech. Je n'ai pas perdu. Donc, ça, pour moi, c'est positif. Je vous amène maintenant sur la partie Forex parce que justement, sur le projet Desi, vous avez la possibilité de trader en crypto ou en Forex, encore que vous ne tradez pas par vous-même. Vous contribuez et puis Endotech fait le reste. Sur la partie Forex, ce n'est plus un secret. On peut voir que pour quelque chose qui a commencé le 4 avril 2022, on est déjà à 132 voire 133 % de retour sur investissement. Vous avez ici le capital initial sur ce compte et la balance actuelle qui est de 3600, donc 133 %. Donc, ça vous donne une idée et c'est 133 % bien entendu ici. Si je veux les retirer, le profit ici, je clique sur Request Withdraw et immédiatement, je les ai dans mon portefeuille Tronlink. Donc, c'est comme ça pour vous donner une idée, pour vous donner une idée rapidement de ce que vous pouvez obtenir avec la plateforme Endotech. Donc, une fois de plus, le choix est le vôtre. Vous avez la possibilité, si vous en avez les moyens, d'aller directement chez Endotech. Il n'y a pas de problème. L'important ici, c'est de vous passer l'information et la bonne et la vraie. Ou alors, si vous avez une préférence pour éviter certains frais et tout, vous rentrez sur le projet qui a été mis sur pied pour le petit investisseur et vous rentrez à travers le projet DAISY. Donc, ceci dit, c'est tout ce que je voulais partager par rapport au projet DAISY. Vous avez la possibilité de poser une ou deux questions avant que je passe au prochain sujet.